Une grande course sur Iloka ? Facile ! Je suis sûr et certain de gagner ! Et tu ne m'en crois pas capable ? Eh bien, euh, non. Enfin, oui. Enfin, euh, je dois y aller. Bonne chance ! Oh, l'opaka est tellement prétentieux quelquefois ! Oh, tes souhaits ! Oh ? Vous devez ouvrir. Bonjour, Dexter ! Dolorès, ma petite sœur préférée ! Ta seule et unique sœur ! Ah oui, oui, bien sûr. Oh, merci, seigneur. Que je suis content de te voir. Mais arrêtez-le ! N'essaie pas de te défiler, Dexter. Tu avais promis de t'occuper d'Inki. Je n'essaie pas de me défiler. J'ai attrapé un gros rhume. Ne cherche pas d'excuses. Tu surveilleras Inki pendant que j'irai faire mes courses. Inutile de te dire qu'il vaudrait mieux qu'il ne lui arrive rien pendant mon absence. Salut, oncle Dexter. Tu veux jouer avec moi ? Jouer ? Je serai ravi de jouer, Inki. Mais malheureusement, je suis en train de mourir d'une horrible maladie. Je ne peux pas, je regrette. Oh, ne t'inquiète pas. Je serai une infirmière très attentionnée. Allez, les enfants, forcez un peu sur les nageoires. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bien. Rappelez-vous, un explorateur d'océan doit toujours être en forme. Oui, je ne sais pas. Au travail, la petite troupe. Maintenant, tous en ligne. Excellent. Aujourd'hui, votre première sortie d'explorateur d'océan. Un parcours de survie. Jusqu'au rocher de l'étoile de mer. Salut, Flipper. Je vois que tu es le nouveau capitaine des explorateurs d'océan. Oui. Et toi alors ? As-tu été désigné jeune guerrier d'honneur ? Oui. Enfin, en quelque sorte. À égalité avec Nola, nous devons nous affronter dans une course à travers l'île. Le gagnant sera le champion. Tu es venu ici pour t'entraîner ? Ha ! Tu rigoles ? Je peux battre à la course, au saut d'obstacles et à nage, n'importe quelle fille de l'île. Fixe ton attention sur le but à atteindre, Nola. Pas sur le ravin. Tu ne dois pas le regarder. Merci de m'aider à m'entraîner, Kirava. Ça me fait plaisir. Allons, cette fois, traverse-le en fermant les yeux. Tu devrais arrêter de t'ennuyer, oncle Dexter. Oh, n'es-tu pas content d'avoir ta petite nièce pour te soigner ? Parle plus fort, tonton. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ah, je disais, sois gentil d'aller te ventouser ailleurs, tu vois. Ah, je veux me reposer. D'accord, tu n'es pas obligé de hurler. Oh, quelle barbe. Il n'y a rien à faire dans le coin. Allez, les garçons, il est temps pour vous de prêter serment aux explorateurs d'océan. Les explorateurs d'océan ? Oh, ça a l'air rigolo. Hé, monsieur, je peux jouer avec vous ? Je m'appelle Flipper et il se trouve que j'ai besoin d'un explorateur de plus dans la trompe. Oui. Oh, tu crois que c'est une bonne idée de laisser une fille se joindre à vous ? Les missions des explorateurs d'océan sont parfois très dures. J'ai entendu ce que tu as dit et je suis aussi courageuse que n'importe quel garçon. Ah oui ? Tu veux te battre ? Elle m'a eu par surprise. Et alors ? Les trois petits poissons nagèrent et ils nagèrent tout droit par-delà les océans. J'adore les histoires qui finissent bien. Devine quoi, oncle Dexter ? Je viens de rejoindre la troupe des explorateurs d'océan de Flipper. Tu veux que je te récite mon serment ? Je promets d'être honnête, digne de confiance, secourable. Stop ! Stop ! Que horreur ! Va te laver la bouche avec du savon, vite ! Pourquoi ? Qu'est-ce que je dis de mal ? Oh ! Pensez qu'une de mes propres nièces a promis d'être... Oh ! En l'aide ! Je t'interdis de revoir Flipper ou ses explorateurs. Jamais tu l'entends. Mais, oncle Dexter... Pas de mais ! Tu files dans ta chambre ! Ce mot dit au fin essayer de corrompre ma nièce. Ouvrez l'œil ! Pendant que... que je... Merde ! Pendant que j'ai fini ma soupe. Hé ! La petite troupe s'en va ? Oui ! C'est la première sortie des explorateurs d'océan. Vous venez avec nous ? Bien sûr ! Ça va être drôlement amusant ! Mais ne devrais-tu pas t'entraîner pour ta course ? Il ne faudrait pas sous-estimer Nola. Je ne suis pas inquiet. Mais que pourrait-elle apprendre en si peu de temps ? Comment c'est Takeraba ? Oh ! Très joli son, Nola. Tu apprends vite, c'est un vrai honneur. La petite nièce de Dexter ne pourra jamais s'échapper. Avec des gardes tels que nous. Eh bien, oui ! Nous sommes les plus... Efficace ! Eh ! Regarde un peu où tu vas ! Oh, maître ! Tu vas faire un tour ? Oui ! Je vais aller faire un peu d'exercice. Je vous confie la garde de cette petite peste. Et ne t'en fais pas, maître. Elle ne bougera pas d'ici. Bien ! Saint-Rhum a drôlement changé la voix du maître. Oui ! On dirait la voix d'une fille. Explorateur d'océan, on a de la force et du talent. Attention ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Salut les gars ! Désolé de trop tard. Pas de problème, Inky. On vient juste de démarrer. En route ! On dirait que la petite Inky ne va même pas essayer de s'enfuir. Oh non ! Elle doit se dire qu'on est trop malin pour elle. Salut, maître ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je me gêne les tentacules. Je ne retrouve plus ma couverture. Inky ! Waouh ! Regarde la taille de ce coquillade. Attention, Rouget ! Or ? Il ne faut pas nager trop près des coquillages géants. Regarde ! Ça aurait pu être l'un d'entre vous. Très bien, Explorateur. Leçon suivante. Le camouflage. Et personne n'est meilleur en camouflage que le crabe caméléon. De ne vois aucun crabe caméléon. C'est parce qu'il est camouflé. Voyons lequel d'entre vous le trouvera le premier. Il est là ! Nous l'attraperons quand Flipper aura tout tourné. Ça y est ! J'en ai trouvé un, Flipper ! Flipper ! Flipper ! Oui, Flipper ! C'est curieux. Il était là il y a une seconde. Peut-être qu'un monstre l'a emporté ou peut-être même pire encore. Un monstre ! Sans vouloir être pessimiste, je pense qu'on n'a pas choisi la bonne cachette. Flipper ! Flipper ! Surprise ! Un bon camouflage peut vous sauver la vie. Allez, on part les enfants. C'est étrange, je suis certain d'avoir vu bouger ce monticule de sable. Tiens, regarde, il bouge encore. Roger, fais attention ! Je vais le sauver, Flipper ! Hé, gros lourdeau, essaie de m'attraper ! Cette Inky, c'est vraiment quelqu'un ! Pour une fille, tu veux dire ? Tu sais, je ne les sous-estimerais pas si j'étais toi. Tu n'as pas tort, je vais aller m'entraîner. Je ne voudrais pas que nous l'âmes battent. À plus tard, on se voit tout à l'heure. Ce rhumedre en train de me tuer. Je vais vous dire, si ça continue, il va nous tuer tous. Où sont ces satanés requins ? Ils devraient avoir retrouvé... Qui depuis le temps ? Hé, allez, aidez-nous, aidez-nous à sortir de l'air ! Ton estomac gargouille, maître Dexter ! Non, c'est toi qui gargouille ! Tu n'es qu'un estomac de la tête ! On est ravis de tomber sur toi, maître ! Bonjour, l'abacard ! Tu devrais peut-être t'entraîner toi aussi, non ? Ne fais pas exprès de me laisser gagner. Jamais je ne te laisserai gagner, je suis en super forme. Un bon explorateur doit savoir suivre une piste. Oui, alors Flipper et nous, on va se cacher. Et votre tâche, jeune Jean, sera d'essayer de retrouver notre piste. Très bien. Fermez les yeux et comptez jusqu'à dix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nous allons donner une leçon à Inki pour lui apprendre à traîner avec Flipper. Oui ! D'abord, il nous faut un appât. Quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Oh non, pas mes bonbons aux algues vertes ! Ça, c'est une chose que les enfants aiment beaucoup. Regardez-là, c'est un indice. Ce rocet a été retourné. Flipper est sûrement passé par ici. Hé, explorateur, venez voir. Oh, il est bonbon, hé ! Vez, suivons la piste des bonbons. Attendez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne vois aucun de nos petits explorateurs, Flipper. Ils auraient dû retrouver notre piste depuis longtemps. Il y a quelque chose qui cloche. Allez, venez ! La piste des bonbons descend par là. N'entre pas là-dedans, Rouget. C'est un piège. Je le sens. Oh, bien sûr, Inki. Flipper ne nous aurait jamais laissé des indices aussi évidents. Tu viens, Rouget, il y en a encore plus à l'intérieur. Ah, tu n'es qu'une trouillarde. Une trouillarde ? Ce n'est pas vrai ! De petits bonbons pour de petits poissons. Oh, oui, mes bonbons ! Oh, d'accord, c'est un piège ! Ce n'est pas pour dire que je t'avais prévenu, mais je t'avais prévenu ! Parfait ! Il est temps de faire dresser les écailles sur la tête de ces jeunes essorvelés et de mettre le Flipper en très mauvaise posture. Oui, chef ! Maintenant, tirez ! On ne peut pas tirer, maître ! En acte des nageoires, on ne peut pas tenir la corde ! Ce qu'il vous manque sur tous est un peu de cervelle. Attendez. Maintenant, tirez ! N'oubliez pas, les enfants, le premier qui franchira la ligne d'arrivée sera celui qui allumera la flamme sacrée. D'accord ! À vos marques, vous êtes prêts ? Partez ! Oh 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 ! J'y vais ! Oh ! Tirez ! Tirez ! Douce musique que c'est gris Excuse-moi, maître Dexter, mais le bateau commence à pousser Évidemment, il bouge, c'est bien ce que...